bonjour à tous bienvenue dans votre émission épargne et vous aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'immobilier locatif donc des logements que vous achetez pour les mettre en location en matière d'immobilier locatif on parle beaucoup de l'investissement du flot dans le neuf mais vous pouvez aussi vous tourner vers l'investissement locatif dans l'ancien c'est très avantageux notamment pour les plus fortunés d'entre vous il y a plusieurs avantages à investir dans l'immobilier locatif ancien le premier c'est l'emplacement les immeubles anciens sont généralement situés évidemment dans les centres villes donc vous serez au coeur de la vie de la cité avec toutes les commodités à vos pieds le second avantage c'est la qualité intrinsèque du bien quand vous achetez dans du bel ancien c'est un bon placement en général troisième avantage ce n'est pas systématique mais souvent le rendement dans d'un immeuble ancien ou d'un logement ancien est plus avantageux que celui d'un logement neuf quatrième avantage la plus value vous avez plus de chances de faire une plus value à la revente avec de l'ancien encore une fois du bel ancien reste du bel ancien même 15 ans après alors que du neuf si vous achetez un logement neuf aujourd'hui qu'est ce qu'il sera dans 15 ans ça on ne sait pas trop l'anticiper cinquième avantage de l'immobilier locatif ancien c'est le marché de la revente pourquoi parce que quand vous vendez le bien vous avez plus de chances de le vendre vite dans la mesure où vous intéressez différents types de personnes vous intéressez ceux qui veulent habiter dans ce logement ancien puisqu'il est bien placé et vous intéressez aussi les investisseurs qui souhaitent l'acheter pour le louer dans le neuf en général quand vous revendez 15 ans après vous intéressez plutôt les investisseurs rarement ceux qui veulent habiter le logement puisque souvent le neuf on l'a dit n'est pas en centre ville il va être en première ou deuxième couronne enfin dernier avantage et c'est le plus intéressant c'est celui de la fiscalité en matière d'immobilier locatif ancien trois régimes fiscaux sont possibles le régime du déficit foncier là vous faites de gros travaux dans un logement ancien que vous achetez vous pouvez avoir des déductions d'impôts le régime du malraux là c'est une réduction d'impôts de 22 ou de 30 % de votre investissement là il faut acheter en centre ville dans des secteurs sauvegardés ou alors le monument historique c'est de plus en plus rare là vous achetez un monument historique et là encore il faut le réhabiliter donc ces différents dispositifs fiscaux sont avantageux puisque vous pouvez systématiquement déduire les travaux que vous y faites mais il y a surtout un dernier avantage de taille c'est quel que soit l'avantage fiscal que vous avez obtenu avec votre immobilier ancien cet avantage fiscal n'entre pas dans le plafond global des niches fiscales de 10 000 euros ce qui fait que vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal bien plus élevé que ces fameux dix mille euros qui eux en revanche sont applicables au dispositif du flot dans le neuf voilà et bien écoutez je crois que nous avons fait le tour de la question je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt